Le chien des Baskervilles, une œuvre écrite par Sir Arthur Conan Doyle, contée par Meunier Camille et présentée par MP3 Voxa. Chapitre 1. Monsieur Sherlock Holmes Monsieur Sherlock Holmes se levait habituellement fort tard, sauf lorsqu'il ne dormait pas de la nuit, c'est qu'il lui arrivait parfois. Ce matin-là, pendant qu'il était assis devant son petit-déjeuner, je ramassais la canne que notre visiteur avait oubliée la veille au soir. C'était un beau morceau de bois, solide, terminé en pommeau. Juste au-dessous de ce pommeau, une bac d'argent, qui n'avait pas moins de 2 cm de haut, portait cette inscription datant de 1884. À James Mortimer, MRCS, ses amis de CCH. Une belle canne, canne idéale pour un médecin à l'ancienne mode. Digne, rassurante. Eh bien, Watson, que vous suggère cette canne ? Holmes me tournait le dos, et je n'avais rien fait qui pût le renseigner sur mon occupation du moment. Comment savez-vous que je l'examine ? Vous devez avoir des yeux derrière la tête ? Non, mais j'ai en face de moi une cafetière en argent bien astiquée. Dites, Watson, que pensez-vous de la canne de notre visiteur ? Nous avons eu de la malchance de le manquer, nous ignorons le but de sa démarche. Ce petit prend donc de l'importance. Allons, Watson, reconstituez l'homme d'après la canne. Je vous écoute. Je me mis en devoir de me conformer de mon mieux aux méthodes de mon ami. Selon moi, dis-je, ce docteur Mortimer est un médecin d'un certain âge, à meur patriarcale, aisé, apprécié comme en témoigne le geste de ceux qui lui ont offert cette canne. Bon, excellent ! Je pense qu'il y a de fortes chances pour que le docteur Mortimer soit un médecin de campagne qui visite à pied la plupart de ces malades. Pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que cette canne, qui à l'origine était très élégante, se trouve aujourd'hui dans un tel état que j'ai du mal à me le représenter entre les mains d'un médecin de ville. Le gros embout de fer est complètement usé. Il me paraît donc évident que son propriétaire est un grand marcheur. Très juste. D'autre part, je lis ses amis du CCH. Je parierais qu'il s'agit d'une société locale de chasse dont il a soigné les membres et qui lui ont offert un petit cadeau pour le remercier. « En vérité, Wanson, vous vous surpassez ! » exclama Holmes en repoussant sa chaise et en allumant une cigarette. « Je suis obligé de dire que dans les récits que vous avez bien voulu consacrer à mes modestes exploits, vous avez constamment sous-estimé vos propres capacités. Vous n'êtes peut-être pas une lumière par vous-même, mais vous êtes un conducteur de lumière. Certaines personnes dépourvues du génie personnel sont quelquefois douées du pouvoir de le stimuler. Mon cher ami, je vous dois beaucoup. » Jamais il ne m'en avait tant dit. Je vous conviens que ce langage me causa un vif plaisir. Souvent, en effet, j'avais éprouvé une sorte d'amertume devant l'indifférence qu'il manifestait à l'égard de mon admiration et de mes efforts pour vulgariser ses méthodes. Par ailleurs, je n'étais pas peu fier de me dire que je possédais suffisamment à fond son système pour l'appliquer d'une manière qui avait mérité son approbation. Il me prit la canne des mains et l'observa quelques instants à l'œil nu. D'un coup, intéressé par un détail, il posa sa cigarette, s'empara d'une loupe et se rapprocha de la fenêtre. « Curieux, mais élémentaire ! » fit-il en revenant s'asseoir sur le canapé qui l'affectionnait. « Voyez-vous, Watson, sur cette canne, je remarque un ou deux indices, assez pour nous fournir le point de départ de plusieurs déductions. « Une petite chose m'aurait-elle échappé ? » demandai-je avec quelque suffisance. « J'espère n'avoir rien négligé d'important. J'ai peur, mon cher Watson, que la plupart de vos conclusions ne soient erronées. Quand je disais que vous me stimuliez, j'entendais par là pour être tout à fait franc qu'en relevant vos erreurs, j'étais fréquemment guidé vers la vérité. Non pas que vous vous soyez trompé du tout au tout dans ce cas précis. Il s'agit certainement d'un médecin de campagne et d'un grand marcheur. Donc j'avais raison. Jusque-là, oui. Mais il n'y a rien d'autre. Si, 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 mon cher Watson, il y a autre chose. D'autres choses, j'inclinerais volontiers à penser, par exemple, qu'un cadeau fait à un médecin provient plutôt d'un hôpital que d'une société de chasse. Quand les initiales CC sont placées devant le H de hospital, les mots « carrying cross » me viennent naturellement en tête. C'est une hypothèse. Je n'ai probablement pas tort. Si nous prenons cette hypothèse pour base, nous allons procéder à une reconstitution très différente de notre visiteur inconnu. Eh bien, en supposant que CCH signifie « carrying cross hospital », que voulez-vous que nous déduisions de plus ? Vous ne voyez pas ? Puisque vous connaissez mes méthodes, appliquez-les. Je ne vois rien à déduire, sinon que cet homme a exercé en ville avant de devenir médecin de campagne. Il me semble que nous pouvons nous hasarder davantage, considérer les faits sous ce nouvel angle. En quelle occasion un tel cadeau a-t-il pu être fait ? Quand des amis se sont-ils réunis pour offrir ce témoignage d'estime ? De toute évidence, à l'époque où le docteur Mortimer a quitté le service hospitalier pour ouvrir un cabinet, nous savons qu'il y a eu cadeau. Nous croyons qu'il y a eu départ d'un hôpital londonien pour une installation à la campagne. Est-il téméraire de déduire que le cadeau lui a été offert à l'occasion de son départ ? Certainement pas. Mais compter aussi avec moi, Watson, qu'il ne peut s'agir de l'un des patrons de l'hôpital. Un patron, en effet, est un homme bien établi avec une clientèle à Londres et il n'abandonnerait pas ses avantages pour un poste de médecin de campagne. Si donc, notre visiteur travaillait dans un hôpital sans être patron, nous avons affaire à un interne en médecine ou en chirurgie à peine plus âgé qu'un étudiant. Il a quitté ses fonctions, voici cinq ans. La date est gravée sur la canne. Si bien que votre médecin d'un certain âge, grave et patriarcal, disparaît en fumée, mon cher Watson, pour faire place à un homme du trentaine d'années, aimable, sans ambition, distrait, qui possède un chien favori dont j'affirme qu'il est plus gros qu'un fox terrier et plus petit qu'un dog. J'éclatais d'un rire incrédule pendant que Hume se renfonçait dans le canapé et soufflait vers le plafond quelques anneaux bleus. En ce qui concerne votre dernière déduction, dis-je, je suis incapable de la vérifier, mais il m'est facile de rechercher quelques détails sur l'âge et la carrière professionnelle de notre visiteur. J'attrapais mon annuaire médical et le feuilletais. Il existait plusieurs mortimaires, mais un seul correspondait à notre inconnu. Celui à haute voix les lignes qui lui étaient consacrées. Mortimer James, MRCS 1882, Grimpen, Dartmoor, Devon. Interne en chirurgie de 1882 à 1884 au Kering Cross Hospital. Lauréat du prix Jackson de pathologie comparée avec une thèse intitulée « La maladie est-elle une réversion ? » Membre correspondant de la Société suédoise de pathologie, auteur de quelques caprices de latavisme, de « Progressons-nous », médecin sanitaire des paroisses de Grimpen, Torstley et Aïbarou. « Pas question de société de chasse, Watson ! » observa Holmes avec un sourire malicieux. « Uniquement d'un médecin de campagne, comme vous l'aviez très astucement deviné. Je crois que mes déductions sont à peu près confirmées quand au qualificatif j'ai dit, si je me souviens bien, aimable, sans ambition, discret. Par expérience, je sais qu'en ce monde, seul un homme aimable peut recevoir des présents, que seul un médecin sans ambition peut renoncer à faire carrière à Londres pour exercer à la campagne et que seul un visiteur distrait peut laisser sa canne et non sa carte de visite après nous avoir attendu une heure. Et le chien ? Le chien a été dressé à tenir cette canne derrière son maître. Comme la canne est lourde, le chien la serre fortement par le milieu et les traces de ses dents sont visibles. La mâchoire du chien, telle qu'on peut se la représenter d'après les espaces entre ses marques, est à mon avis trop large pour un dog. Ce serait donc, oui, c'est bien un épanule à poils bouclés. Tout en parlant, il s'était levé pour arprendre la pièce et s'était arrêté derrière la fenêtre. Sa voix avait exprimé une conviction si forte que je le regardais avec surprise. Mon cher ami, comment pouvez-vous parler avec tant d'assurance ? Pour la bonne raison que je vois le chien devant notre porte et que son propriétaire vient de sonner. Ne vous éloignez pas, Watson, je vous prie. C'est l'un de vos confrères et votre présence peut m'être utile. À présent, voici le moment dramatique du destin. Watson, vous entendez un pas dans l'escalier et vous ne savez pas s'il monte pour un bien ou pour un mal. Qu'a donc le docteur James Mortimer, homme de science, à demander à Sherlock Holmes, spécialiste du crime. Entrez ! L'aspect de notre visiteur m'étonna d'autant plus que je m'attendais au type classique du médecin de campagne. Or, il était de haute taille et très mince. Son nez, qui avait la forme d'un bec, s'allongeait entre deux yeux gris perçants, rapprochés, clairs, qui brillaient derrière tes lunettes cerclées d'or. Il portait des vêtements corrects, mais guère soignés. Sa redingote était défraîchie, son pantalon est filoché. En dépit de sa jeunesse, il était voûté. Il marchait en penchant en avant, un visage bienveillant. Quand il entra et qu'il aperçut sa canne dans les mains de Holmes, il poussa un cri de joie. « Je suis si content ! Je me demandais si je l'avais oublié ici ou à l'agence maritime. Pour rien au monde, je ne voudrais la perdre. » « Un cadeau, à ce que je vois, » dit Holmes. « Oui. » « Du Kering Cross Hospital ? » « De quelques amis que j'avais là à l'occasion de mon mariage. » « Mon Dieu, mon Dieu, comme c'est bête ! » soupira Holmes en secouant la tête. Ahuri, le docteur Mortimer le contempla à travers ses lunettes. « Pourquoi est-ce bête ? » « Vous avez simplement bouleversé nos petites déductions. Vous avez bien dit mariage. » « Oui, monsieur. Je me suis marié et j'ai quitté l'hôpital. Il fallait que je m'établisse à mon compte. » « Allons, allons ! Nous n'étions pas tellement trompés, » dit Holmes. « Et maintenant ? » « Docteur James Mortimer. » « Dites plutôt Monsieur Mortimer. » « Je ne suis qu'un humble MRCS. » Mais naturellement, un esprit précis. « Un touche-à-tout de la science, monsieur Holmes. Un ramasseur de coquillages sur la grève du grand océan de l'inconnu. » « Je présume que c'est à monsieur Sherlock Holmes que je m'adresse présentement. » « En effet, voici mon ami, le docteur Watson. » « Heureux de faire votre connaissance, monsieur. Votre nom ne m'est pas inconnu. Il est associé à celui de votre ami. » « Vous m'intéressez grandement, monsieur Holmes. » « Je n'espérais pas rencontrer un crâne pareil, une dolicocéphalie aussi prononcée ni un tel développement supraorbitaire. Verriez-vous un inconvénient à ce que je promène mon doigt le long de vos bosses pariétales ? » « Un moulage de votre crâne, monsieur, à défaut de l'original, enrichirait n'importe quel musée d'anthropologie. » « Je n'ai rien à flagorner, mais je vous confesse que votre crâne me fait très envie. » Sherlock Holmes, d'un geste, invita notre étranger visiteur à s'asseoir. « Je m'aperçois, monsieur, que vous exercez votre profession avec enthousiasme, » lui dit-il. « Cela m'arrive également. D'après votre index, je devine que vous roulez vous-même vos cigarettes, alors ne vous gênez pas si vous désirez fumer. » Le docteur Mortimer tira de sa poche du tabac et une feuille de papier à cigarette. Il mania les deux avec une dextérité extraordinaire. Il possédait de longs doigts frémissants, aussi agiles et alertes que des antennes d'insectes. Holmes se tut, mais de rapides petits coups d'œil m'indiquèrent que le docteur Mortimer l'intéressait vivement et se décida enfin à rompre le silence. « J'imagine, monsieur, que ce n'est pas uniquement dans le but d'examiner mon crâne que vous m'avez fait faire l'honneur de venir chez moi hier soir et à nouveau aujourd'hui. » « Non, monsieur, non. Bien que je sois heureux d'en avoir eu l'occasion, je suis venu chez vous, monsieur Holmes, parce que je sais que je n'ai rien d'un homme pratique et que je me trouve tout à coup aux prises avec un problème grave, peu banal, vous connaissant comme le deuxième plus grand expert européen. Vraiment, monsieur ? » Ce sera Holmes, non sans une certaine apreté. « Puis-je vous demander qui a l'honneur d'être le premier ? » « Un esprit féru de précision scientifique. L'œuvre de monsieur Bertillon apparaît sans rival. » « Alors ne feriez-vous pas mieux de le consulter ? » « J'ai dit, monsieur, un esprit féru de précision scientifique. Mais chacun reconnaît que vous êtes incomparable en tant qu'homme pratique. J'espère, monsieur, que par inadvertance, je n'ai pas... » « À peine, monsieur. » Interrompit Holmes. « Je crois, docteur Mortimer, que vous voudriez bien de vous borner à me confier la nature exacte du problème pour la solution duquel vous sollicitez mon concours. » Voilà pour ce premier chapitre de ce nouveau livre audio. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.